Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Mon dieu, je réalise que mon salon est flash vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je suis vraiment full excitée de vous revenir avec une nouvelle vidéo d'entraînement, de workout et c'est une vidéo de mon gros musculaire que j'aime le plus entraîner, soit les jambes et les fesses. Plus précisément pour les jambes, ça va plutôt fixer les hamstrings, donc les muscles qui sont derrière les cuisses, parce que les filles, on a souvent de la cellulite. Et puis, en plus d'être une vidéo de workout, je suis vraiment full excitée parce que c'est une collaboration avec Reba Canada. Je suis comme une petite enfant à Noël, pour vrai, quand j'ai su qu'ils voulaient collaborer avec moi, j'ai vraiment capoté parce que c'est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup de base depuis longtemps. Donc, ils m'ont envoyé leur nouvelle paire de souliers, les Speed TR de Reebok Canada, donc voici à quoi ils ressemblent. Et puis, c'est une paire de chaussures qui est comme super polyvalente parce qu'elle est autant bonne pour les entraînements en salle de musculation donc au gym. C'est aussi bon pour les entraînements comme de course, de hiking si vous voulez, ou juste marcher avec une paire de jeans ou une paire de leggings parce qu'on s'avoue qu'ils sont quand même assez stylés. C'est vraiment une paire de chaussures qui est polyvalente et moi, je trouvais que il n'y avait pas de meilleure façon que de tester une paire de souliers lors d'un leg day parce que lors d'un leg day, je pense que vous le savez toutes, il faut avoir une bonne paire de souliers, il faut être confortable, il faut avoir une bonne stabilité, il faut avoir assez, une ampleur de mouvement aussi puis honnêtement, moi, ce qui arrive souvent quand je n'ai pas une bonne paire de souliers, j'ai mal au genou et dans ce cas-ci, ça va falloir vraiment une semaine que je soulise vraiment constamment puis j'ai vraiment aucun problème. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo puis avant ça, je vais juste dire un gros merci à mon ami Louis qui m'a aidé encore une fois à filmer ma vidéo au gym, c'est vraiment un expert, il m'a beaucoup aidé au montage aussi, donc on fait un gros shout-out à Louis, je laisserai son lien de Instagram en barre d'informations si vous voulez aller le suivre, pour vrai il fait vraiment des trucs super cool, autant des photos que des vidéos, fait que là-dessus, j'ai plus rien à dire, allons-y! On va commencer le workout avec un RDL, donc comme vous voyez, je me suis installée sur un petit step comme ça, afin d'avoir plus d'ampleur de mouvement, je suis assez flexible, donc quand je suis au sol, c'est un petit peu trop facile, et le but, c'est de vraiment sortir les fesses et vraiment sentir la tension, l'extension qui se fait derrière nos cuisses, dans nos hamstrings c'est vraiment super bon et super important surtout de garder le dos droit prochain exercice, encore une fois qui va vraiment target les ischios jambiers c'est un hamstring curl qu'on appelle, mais en fait, au lieu de le faire sur la machine, je le fais avec le cable comme ça, donc je vais installer une petite bande sur nos chevets comme ça et on va venir rapprocher le pied de nos fesses vous allez voir, ça va vraiment travailler l'arrière de vos cuisses et si vous n'êtes pas capable de le faire avec du poids comme je le fais n'hésitez pas de le faire avec seulement un élastique de résistance allez-y vraiment à votre niveau vraiment un nez préféré c'est un sumo squat qu'on vient faire avec un poids et en plus, je suis venue mettre un élastique de résistance, vous pouvez vraiment l'accrocher partout dans votre gym où est-ce que vous êtes et encore une fois, vous allez voir vraiment important de garder le dos bien droit qu'est-ce que l'élastique va venir faire? ça va vraiment apporter une résistance donc quand vous allez vouloir remonter pour faire le squeeze de vos fesses ça va vraiment être beaucoup plus difficile mais c'est ce qui fait en sorte que ça travaille encore plus mon préféré de tous les temps et c'est vraiment l'exercice clé si vous voulez travailler vos fesses et les rendre plus bombées c'est un hip thrust donc vous pouvez faire ça de différentes façons là, comme vous voyez j'ai quand même beaucoup de poids c'est juste que ça fait vraiment longtemps que je le fais donc moi, j'utilise vraiment une plate de chaque côté mais n'hésitez pas de le faire avec juste un petit dumbbell de 10 livres pour commencer le plus important dans cet exercice-là c'est de vraiment squeezer vos fesses vers le haut et quand vous montez en haut c'est pas vos bras qui montent le poids mais vraiment seulement vos fesses et vos hanches vous allez voir ça brûle vraiment, vraiment beaucoup et on dirait que nos fesses vont avoir des crampes c'est vraiment l'enfer mais pour vrai, c'est le meilleur exercice ensuite, je vais suivre avec des Bulgarian squats en fait, on fait juste venir placer une de nos jambes sur un banc vraiment n'importe quoi ça peut être aussi juste une petite boîte et on va venir faire un squat à une jambe garder votre genou bien droit il faut pas qu'il dépasse le bout de vos orteils question de ne pas vous blesser et essayez vraiment de descendre le plus que vous pouvez c'est ça qui va vraiment travailler encore plus le bas de la fesse les fameux kickback j'utilise encore la borne pour la cheville et je vais vraiment venir lever ma jambe le plus haut possible si on veut l'important dans cet exercice-là c'est que c'est vraiment pas votre corps complet qui va donner votre élan mais c'est vraiment juste et vraiment juste votre jambe qui va lever parce que sinon vous n'allez pas travailler les bons groupes musculaires moi j'aime vraiment beaucoup cet exercice-là là comme vous le voyez je le fais vraiment par l'arrière mais vous pouvez aussi le faire un peu plus de côté pour travailler l'extérieur de la hanche ça aussi c'est un genre de hip thrust mais qu'on le fait debout donc je suis venue prendre l'espèce de corde si on veut à deux embouts et je me suis installée sur le cable encore une fois le but c'est de se pencher et se pencher le plus bas possible afin de sentir l'extension derrière la cuisse encore là ne jamais, jamais, jamais pousser vos genoux vers l'arrière car il y a toujours une petite flexion dedans question de ne pas vous blesser et encore une fois gardez votre dos droit comme vous voyez le but c'est vraiment de sortir les fesses puis c'est en remontant que vous allez les squeezer cette fameuse machine qu'on voit vraiment partout sur Instagram on dirait qu'on peut l'utiliser de 10 millions de façons différentes ça va vraiment venir travailler l'extérieur de vos cuisses mais en fait moi quand je me lève comme ça vous voyez je suis pas complètement à côté sur le banc je suis vraiment en position de squat qu'est-ce que ça fait comme ça c'est que ça vient beaucoup plus travailler vos fesses en entier comparé à la prochaine version que je vais faire comme celle-ci celle-là va vraiment plus venir target l'extérieur de vos cuisses donc il vous le fait vraiment à votre niveau dans quoi vous vous sentez le plus confortable mais encore une fois c'est vraiment quelque chose qui est super bon voilà ce qui m'est fait à ma vidéo de workout en collaboration avec Reebok Canada encore une fois un gros merci à Reebok c'était vraiment un plaisir pour moi de collaborer avec vous et j'espère que vous avez apprécié la vidéo du workout si vous avez des questions par rapport aux exercices ou quoi que ce soit je vous invite vraiment à aller voir la barre d'informations parce que c'est là que je mets vraiment plus d'informations le nombre de répétitions le nombre de séries des petits détails qu'il faut faire attention lors de certains mouvements et si vous avez quelques autres questions laissez-moi là en commentaire ça va me faire plaisir de vous répondre et puis là dessus je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye